Oui, en fait quand on rentre à la mi-temps et qu'on est mené au score, on a presque envie de se pincer pour y croire. Ce qui a fait la différence, c'est que je crois que Lyon a cadré 4 frappes, les 4 premières frappes, 3 buts. Il est plus difficile de marquer le but de Jallet que de toucher les poteaux comme on l'a fait. Mais bon, c'est le football. Et puis après, on a l'impression d'être toujours dans les débats au niveau technique, même si on s'égare un peu. Mais on en a déjà 3 dans la fraise. Voilà, donc il faut absolument qu'on se reprenne. On était venu ici en se disant que Lyon était supérieur au TFC, on en a eu la confirmation. Je pense qu'on a fait un complexe d'autosuffisance, enfin je ne sais pas, complexe de suffisance en tout cas. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a des garçons comme Sylla ou Somalia qui font des kills, qui s'égarent de temps à autre techniquement. Et puis que j'en ai d'autres qui font moins de kills. J'ai des champions du monde, des marcheurs. Certains devraient courir parce que de toute façon, le problème c'est qu'à force, ils vont aller marcher au bord de la Garonne. Non, pas du tout. Ils m'ont tellement donné de satisfaction. Je ne leur en veux pas, mais il faut qu'on soit ensemble, tous ensemble. Voilà, tous ensemble. On restait sur 6 résultats positifs, même si certains ne nous ont pas contentés. Dernier match nul contre Lille. Et puis là, on subit un coup d'arrêt, mais Lyon, encore une fois, est supérieur. Je pense que le score est lourd par rapport à la production de notre équipe. Il y a soit des piqûres, soit des coups de pompe dans le cul. Donc tu verras les prochaines compos d'équipe. Merci.